Tout d'abord, la peau, les ongles et les poils du système ségumentaire forment une protection entre l'environnement et les tissus et organes du corps. La peau est le plus grand organe du corps. Elle forme une couche imperméable permettant d'éviter la déshydratation. La sans-peau, on ne peut pas vivre. Elle régule également la température interne du corps. Elle se compose de trois parties. L'épiderme, le derme et l'hypoderme. Je vous propose de décrire les rôles de ces trois parties de la peau. Tout d'abord, l'épiderme. C'est la couche la plus externe de la peau. Elle offre une barrière entre le milieu intérieur du corps et l'environnement. Il est composé de couches de cellules spécifiques qui perdent progressivement leur noyau en se rapprochant de la surface de la peau. Nous allons à présent décrire le derme. Il correspond à la couche intermédiaire de la peau. Il contient des récepteurs nerveux sensoriels et réagissent au toucher et émettent des signaux auprès du système nerveux périphérique. Ceux-ci permettent entre autres de protéger d'agressions, chaleurs ou objets piquants et cela permet une réaction de retrait de la zone cutanée. Il contient également des glandes sudoripares. Celles-ci ont pour mission d'abaisser la température du corps en libérant la transpiration. Enfin, il contient des glandes sébacées annexées aux poils qui produisent une substance grasse qui lubrifie la peau et permet d'offrir une protection contre les bactéries. Pour irriguer la peau, il faut bien sûr des vaisseaux sanguins qui sont de la taille de cheveux. On les appelle les capillaires. On retrouve des vénules et des artérioles. Pour terminer, intéressons-nous à l'hypoderme. C'est la couche graisseuse la plus profonde du tissu cutané. Il est en contact par l'intermédiaire d'une couche de cellules dotées de noyaux avec les muscles situés en dessous de lui. Une brûlure cutanée qui irait jusqu'à l'hypoderme donnerait des cicatrices irréversibles. La peau cicatrisée sera fibreuse et non élastique. C'est ce que je constate chez les grands brûlés. C'est la raison des greffes de peau. Dans ce cas-là, la brûlure est indolore puisque tout le derme est détruit et avec lui, les ramifications nerveuses.